J'étais avec des mecs qui m'ont parlé de fonctionnel, ils m'ont cassé la tête. Du coup, je ne voulais pas faire une keynote sur le fonctionnel, moi. Je voulais faire un truc genre, le développeur Java est mort. Bonne idée. Donc, je pense que... Oui, pour en changer les idées, je veux bien faire quelque chose, mais peut-être pas de l'alcool. Une limonade, alors ? Oh non, pas de monade. Non, non. Je vais prendre... Ok, n'importe quoi. Donc, on disait, le développeur Java est mort. Donc, les gens qui font du Java ici vont bientôt être au chômage, malheureusement. Oh non, c'est eux. Oh, c'est eux. Salut Thomas. Salut les gars, le développeur Java... Non. On va faire sur le fonctionnel, je pense. Je crois que tu n'as pas le choix, parce qu'on n'est pas arrivés à se comprendre tout à l'heure. Et la télécommande ne marche pas. La télécommande ne marche pas ? Bon, prenez à boire. Je ne sais pas, mais peu importe. Elle marche au téléphone, tu appuies sur ça ? C'est parce qu'il n'a pas encore pris le fonctionnel. C'est ça qu'on fait la fonctionnement. Mais tu n'as pas de micro, de quoi tu parles ? Nicolas a commencé l'apéro, en fait. Bon, messieurs, je vous offre une petite limonade. Avec grand plaisir. Voilà, bon, alors, en fait, moi, pourquoi je ne voulais pas parler de fonctionnel ? Parce que je trouve que c'est un truc que personne ne comprend vraiment. Et en plus, quand on essaie de le comprendre, effectivement, vous n'êtes pas capable de me l'expliquer. Donc, est-ce qu'il y a bien quelqu'un qui est capable d'expliquer le fonctionnel à un noob ? Je pense qu'à nous trois, on devrait s'en sortir. À vous deux, vous allez y arriver. Il y a toujours aussi courageux, c'est bien. Moi, j'ai bien compris, je suis optionnel. Les développeurs, c'est l'open source, le savoir et tout. On se dit, ouais, super, vous allez partager. Et en fait, incapable d'expliquer simplement ce que c'est que le fonctionnel. Non, tu as dû tomber sur des gars qui sont des puristes du fonctionnel, qui en font depuis des années. Et puis, en fait, ils veulent donner l'impression qu'ils sont meilleurs que les autres, qui sont super intelligents. Et donc, ils ont parlé de choses vachement compliquées. Et tu n'as rien compris, ça t'a saoulé. Et tu t'es dit, ce cas-là, c'est de la merde. On est plus intelligents que les vôtres. Non, parce que j'ai l'impression que la programmation fonctionnelle, il y a plein de gens qui en parlent. Et personne ne sait vraiment ce que c'est. Je trouve que dans la salle, personne n'est capable de dire ce que c'est qu'un fonctor. Qui connaît les fonctors ici ? À part Nicolas Martignol. À toi, ils sont trois. Ils sont trois. Ils sont tous nuls. On ne s'interdit pas de vous faire venir alors peut-être. Vous, monsieur l'homme bourré, venez expliquer ce que c'est que le fonctor sur scène. On l'applaudit, s'il vous plaît. Regardez, il se jette. C'est le moment où j'aurais dû fermer ma bouche. Voilà. Parce qu'en plus, il nous bousillait la presse. Oui, non, ce n'était pas prévu. Non, non, non. Mettez-vous derrière. Je vais rester derrière. Est-ce que tu peux servir un verre ? Alors, j'ai posé une question bête de Noob. J'ai posé une question bête pour tous ces spécialistes. C'est quoi la promesse de la programmation fonctionnelle ? Alors, mes petits camarades m'en reprendront si j'oublie des choses. La programmation fonctionnelle, c'est pour faire que ton code, tes applications soient plus robustes. Et puis finalement, quand tu codes, tu fais moins d'erreurs. Et quand tu vas livrer, tu auras moins de mauvaises surprises qu'avant. En fait, tu vas faire du code qui va marcher mieux et plus vite. Enfin, mieux du premier coup. Parle bien dans ton mic. En fait, programmation fonctionnelle, ça vient du mot fonction. Et fonction, c'est ce que tu utilises en maths. Et donc, en fait, l'idée est de dire, on ne va plus voir le programme informatique comme une suite d'instructions, mais comme une fonction à qui tu donnes des arguments d'entrée et qui, à la fin, te donnent un résultat de sortie. D'accord. Ce n'était pas lumineux dit comme ça. Tu as fait du Excel ? Oui. En Excel, tu utilises des fonctions ? Oui, bien sûr. Et tu les enchaînes les unes les autres ? Ok. Et tu as des résultats à chaque fois ? Mais est-ce que ça veut dire, du coup, que quand on veut faire de la programmation fonctionnelle, on doit, par exemple, utiliser un langage particulier ? Genre, moi, j'entends que le Haskell, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent le Haskell. Qui est développeur Haskell dans la salle ? Voilà. Donc, vous voyez, ça n'existe pas. J'ai l'impression. Qui est développeur OCaml dans la salle ? Un homme sous, un menteur. Qui est développeur R-langue dans la salle ? Il est en gros, il ne sait pas ce qu'on dit. R-langue ? Scala ? Ah, quand même. Qui fait du Javascript dans la salle ? Et du PHP ? Bon, est-ce que ça veut dire que je dois apprendre ? Ah, Thomas, Thomas, il y en avait deux. Ah, il y a du PHP ? Moi aussi, je fais du PHP. C'est vrai qu'en cette belle année 2008, on en fait beaucoup de PHP. Du coup, est-ce que je dois apprendre un nouveau langage ? C'était la question, là-bas. Non, en fait, la programmation fonctionnelle, c'est comme quand tu fais une dissertation à l'école, tu as un style que les autres n'auront pas forcément, chacun a son style. C'est une façon d'écrire, en fait. Donc, tu peux très bien faire de la programmation fonctionnelle avec un langage qui n'est pas dit fonctionnel au départ. D'accord. Mais alors, qu'est-ce qui n'est pas fonctionnel, alors ? Parce que si on dit qu'il y a des choses qui sont fonctionnelles, qu'est-ce qui ne l'est pas ? Alors, tu as la programmation objet, tu as la programmation procédurale, voilà, comme... Impératif. J'ai dit impératif tout à l'heure. Non, procédurale ou impératif, procédurale, c'est pareil. D'accord. On dit impératif, je t'assure. Mais quand tu fais du Pascal, par exemple, c'est procédurale. Non, t'es impératif. Bon. Donc, globalement, t'as objet, et alors, on va dire impératif, parce que sinon, il ne va jamais s'arrêter, et fonctionnel. D'accord. Donc, ça veut dire que je ne peux pas mixer de la programmation fonctionnelle et de la programmation non fonctionnelle. C'est deux choses différentes. Si, tu peux. Et en fait, fondamentalement, c'est ce que tu fais au quotidien. Puisque, en fait, tu appelles toujours des fonctions. C'est juste que dans la programmation fonctionnelle, au lieu d'être multi-paradigme, tu vas essayer de diminuer au maximum tes différences de paradigme, pour essayer d'aller de plus en plus vers quelque chose d'uniquement mathématique. On ne pense pas aux maths, c'est chien. Non, mais voilà. Imaginons que là, on est comme tout le monde ici. Moi, lundi, je vais aller au boulot. Enfin, déjà que ce soir, c'est... Ce soir, c'est fête. Ce soir, c'est fête ici. Et demain, c'est férié. Donc, lundi, comme tout le monde, on va aller au travail. Et du coup, qu'est-ce que je dois faire ? Qu'est-ce que je dois savoir ? Si je veux, lundi, me dire, tiens, je vais faire un peu de programmation fonctionnelle dans une petite appli web, je n'en sais rien, un petit truc, que je commence. Alors, lundi, tu ne pourras pas tout de suite en faire. Parce que tu as des concepts à assimiler avant. Et c'est ce dont on parlait tout à l'heure. Et pour faire vraiment la programmation fonctionnelle, il faut que tu comprennes deux, trois petits trucs avant. Comme les containers, par exemple. Ah, mais les containers, on connaît ça, Etienne ? C'est Docker et Kubernetes ? Alors, lundi, tu ne pourras pas, mais le lundi d'après non plus. Je pense qu'il va falloir un peu de temps. C'est d'autres containers. D'autres containers ? Oui. Tu veux dire que vous avez réussi à nommer deux choses extrêmement importantes de l'informatique actuelle avec le même nom ? C'est ça, mais on était là avant. D'accord. D'accord. Mais, non, écoute, les containers, ce n'est pas compliqué. Tu imagines une espèce de boîte, une bouteille, dans laquelle tu mets une poire, un alcool pour la conserver. Et ça t'empêche de toucher à ta poire. Et la poire, tu peux l'avoir comme une valeur en informatique. D'accord. Et le container est fait pour la transporter, par exemple, de fonction en fonction. Mais attends, peut-être qu'on devrait avoir... J'ai des slides, oui, mais je vais y arriver. Si, si, mais c'est justement, j'y venais. Je vais te donner un exemple de programmation classique. Vas-y, ça marche. Yves, virgule, il oublie ses slides. Non, mais c'est inversé, en fait, le flèche. Imagine que tu fasses du Java. Alors, le code n'est pas très compliqué, parce que je ne suis pas un développeur Java. Qui fait du Java ? Qui fait du Java ici ? Oui. Il y en a deux, trois. Voilà, alors désolé, il y a quelques hérésies dans le code, on va dire. Mais par contre, le code tourne. Alors, pas toujours très propre, mais il tourne. Imagine, tu as une classe... Il y en a plein, ils font aucun langage. Tu as une classe human. Oui. Avec une variable privée name. Ça, c'est des choses basiques, oui. Et puis, tu peux récupérer la variable avec get name. Donc, c'est un getter. Je n'ai pas mis de setter. La seule fois où je peux donner une valeur à name, c'est quand j'instancie mon humain. Donc, je fais bob égale new human et je lui passe bob en constructeur. Et je peux récupérer la valeur de bob. Mais je ne peux pas la changer. En fait, c'est une sorte d'immutabilité. Et c'est un conteneur sur lequel tu ne peux pas changer de nom, par exemple. Ok. Normalement, il y a un piège, là, sur la prochaine slide. En fait, vous allez me dire, pourquoi de l'immutabilité ? Parce qu'en fait, on était habitué à avoir des variables. Et ça, c'est mon verre. Arrête de voler mon verre, Philippe. Et en fait, pourquoi... Mais voilà, on est dans le cas. En fait, pourquoi de l'immutabilité ? Si vous faites de la concurrence, on va être obligé de travailler sur le fait de savoir qui peut accéder à quelque chose à un instant T. Prenons un exemple simple. Je décide de boire mon verre. Et Philippe essaye de boire également mon verre. Qu'est-ce que tu fous ? J'ai besoin de toi, Philippe. Nicolas, j'ai besoin de toi. Donc, je veux boire dans mon verre. Nicolas essaye de boire en même temps dans mon verre. On est deux à essayer de s'arracher le verre. Et là, vous faites un écran bleu. Vous voyez ? C'est ce moment où, dans votre programme, on vous dit concurrent... concurrent modification, etc. Ce moment-là où vous essayez d'accéder à deux, à un truc, alors que ce n'est pas possible. Si votre truc est immutable, comme vous ne pouvez pas le modifier, il n'y a aucun moment où vous allez essayer à deux de le faire. Moi, j'ai mon verre, il est à moi. Nicolas a son verre, il est à lui. Et on peut boire tous les deux en même temps. Ça ne pose aucun problème. D'accord. Est-ce qu'on peut avoir un peu de code pour voir un peu ça ? Bien sûr. Bien sûr. C'est moi le micro, merci. Yves, virgule. Yves, virgule. On pose son verre avec le micro. Donc là, tu as un conteneur, un vrai conteneur. Tu vois, quelque chose de plus générique que Bob. Et de la même façon, j'ai un getter. Oui. Du coup, ça me permet de récupérer la valeur de mon conteneur. Et un constructeur. Et ce conteneur-là, je peux l'utiliser pour n'importe quel type en Java. Donc, par exemple, je fais ma bouteille égale new conteneur de poire et d'alcool. Je pourrais récupérer ma poire et mon alcool. Et ce conteneur générique, je peux l'utiliser pour Bob, en fait. Je peux faire un conteneur de... D'ailleurs, j'ai fait une erreur. J'aurais dû faire un conteneur de human, mais peu importe. Ok, bon. Ça, c'est le principe du conteneur. Ça, c'est simple, oui. Et du coup, tu peux juste avoir ta valeur, mais ne pas la modifier. D'accord. Et vous suivez toujours, là ? Pour l'instant, c'est simple. Pour le moment, c'est... C'est pas trop dur. Facile. Alors après, ça a peu d'intérêt, un conteneur, comme ça. Et en code, enfin, oui, et après, du coup ? Eh bien, après, si tu voulais, tu te dis, je voudrais rajouter de la poire dans mon conteneur. Tu peux pas ? Rajouter de la poire ? Ouais. J'ai une bouteille, là. C'est une bottle. Et je voudrais rajouter de la poire. Et en fait, tu peux pas, parce qu'il n'y a pas ce qu'il faut, tu peux pas accéder à la valeur. D'accord. Et on rajoute une méthode au conteneur. D'accord. Qui s'appelle map. Et avec ça, on dit que ça s'appelle un functor. Donc, un conteneur qui a une méthode map, c'est un functor. D'accord. C'est la définition du functor. Pour moi, c'est la définition du functor. Alors, moi, je fais du JavaScript. Alors, à quoi ça ressemblerait le functor ? Ça hérite du conteneur. Ça a un constructeur auquel tu passes la valeur. Et ça a une méthode map qui prend comme paramètre une fonction qui va te permettre de faire des traitements sur la valeur. Donc là, par exemple, à la méthode map, je lui passe une fonction. Il va appliquer la fonction à sa valeur. Et avec la nouvelle valeur, il va retourner un nouveau functor qui contient cette valeur. Sans modifier la première bouteille dans laquelle vous avez toujours votre alcool de poire. On ne va jamais modifier la première bouteille. C'est clair, cette notion-là ? Par exemple, là, j'ai une bouteille magique qui est un functor de poire. Je fais une fonction que j'appelle ajouter poire, qui prend ton contenu, qui rajoute de la poire dedans. Et ensuite, avec ma bouteille magique, je fais des maps auxquelles je passe ajouter poire. Auxquelles je passe ma fonction ajouter poire. Donc, j'ajoute de la poire systématique. C'est ça. Donc, je me retrouve avec une deuxième bouteille avec deux poires. Et une troisième bouteille avec trois poires. Et si, à la fin, sur la dernière bouteille, je fais un get value, j'obtiens trois poires. Tu fais des petits dessins pour que tu comprennes. Ah, là, c'est très clair, là. Donc, là, j'ai une première bouteille. Oui. Je fais un map pour ajouter de la poire. D'accord. J'obtiens une deuxième bouteille. Donc, j'ai deux bouteilles. Ce n'est pas la bouteille transformée. J'ai deux bouteilles. Je refais un map. Je récupère de la poire. Et ainsi de suite. Ok. Donc, ça, c'est un functeur. Et à la fin, j'ai trois bouteilles. On n'a pas des exemples un peu plus dev ? Dans la vraie vie ? Oui, un peu plus... Pas du bar, quoi. Alors, justement, tu fais du PHP. Oui, je fais du PHP. Donc, tu dois... J'imagine que, comme tout bon développeur PHP, tu as fait des concaténations de string pour dessiner tes pages à l'intérieur des variables. Moi, je fais des boucles, je fais des favorites. C'est ça. Non, mais il ne fait que du PHP low-level, Thomas. Il développe des drivers en PHP. Oui, je fais du PHP 6. Donc, imagine, là, tu as un functor de string. Et c'est ton contenu. Donc, tu mets new functor de hello world. Très bien. Et après, j'ai des méthodes, des fonctions, pardon, qui me permettent de décorer ma valeur. Donc, j'en ai une qui me retourne ma valeur entourée des tags H1, une autre de body, une autre de HTML. Et en fait, je fais des maps sur mon functor content. D'accord. Et à la fin, j'obtiens une string qui est une page HTML complète. Très bien. Et maintenant, si jamais on avait voulu, par exemple, générer du PDF à partir du même contenu, on peut également générer du PDF à partir de content vu qu'on n'a jamais modifié content. Donc, on ne fout pas le bordel à devoir, par exemple, reparser le HTML ou aller rechercher la valeur de content là où on l'avait initialement cherché vu qu'on n'a jamais modifié content. C'est compréhensible ce que je raconte ou pas ? En fait, on a une méthode de faire comprendre. Ils sont tous en train de dormir. Non, mais générer des PDF, moi, ça me parle en tant que développeur web. En fait, il y a la partie immutabilité qui fait qu'on ne touche pas au contenu. Tu n'as jamais eu un moment où on te dit qu'il faudrait pouvoir faire un extract PDF de ça. Et là, tu fais, oh putain, on fait chier. Ouais, chier, ouais, ça arrive, ouais. Et là, tu fais du WK, machin truc, tout PDF. Les développeurs, en général, disent non, on ne peut pas faire. Ah, il serait que sinon, on dit, on ne fait pas. Alors, Quentin, on a toujours du contenu pendant le talk auquel on ne s'attend pas forcément. Alors, nous, du coup, ce n'est pas ce qu'on dit. On dit, c'est plus cher et on fait payer plus cher. Bon, alors, et du coup, si les fonctions, admettons que cette fonction, au lieu de retourner HTML ou je ne sais quoi, renvoie à un autre functor. Au lieu d'une valeur. Alors là, tu vas te retrouver très embêté, parce que plus tu feras des maps, plus tu auras des functors, de functors, de functors. Un truc comme ça. J'ai une méthode, une fonction, qui, au lieu de me retourner un nouveau contenu, me retourne un nouveau functor avec un nouveau contenu. Et du coup, quand je vais faire bouteille magique, map, de ajouter poire, si je fais un get value à la fin, au lieu d'avoir une poire, je vais avoir un functor. Et le problème, c'est que si je refais un map de la même méthode, je vais me retrouver avec un functor de functor. Et si je recontinue comme ça, j'ai des functors de functors qui sont imbriqués. Donc, un jour, quand je vais faire mon get map, ça va péter et ça va marcher. Donc, vous avez suivi, il y a un gros problème en fonctionnant le programming. Donc, si on reprend les bouteilles, là, en fait, j'ai une bouteille dans une bouteille et après, je rajoute une autre bouteille dans une bouteille. Et des fois, j'ai des bouteilles, finalement, qui n'ont plus trois poires, mais qui en ont une seule et avec une bouteille qui, par contre, elle contient deux poires au lieu d'en contient trois. Donc, quand tu fais ton get value, ton code, il ne s'en sort pas. Si tu veux, le premier get value va te permettre de récupérer quelque chose, le troisième, ça pète. Si vous pouvez essayer de le coder, ça pète à chaque fois. D'accord. Donc, il faudra un espèce de truc qui extrait que les poires des trois bouteilles. Voilà. Il faudra un truc qui l'ouvre toutes les bouteilles, il prend toutes les poires et il les remet dans une seule. Et ça, ça s'appelle... Ça s'appelle Étienne. Ça s'appelle un barman. Réveille-toi, Étienne. Tu l'as goûté, la Mirabelle ? Ouais, je veux bien, ouais. Non, on ne boit que de l'eau, c'est des accessoires de théâtre. Voilà, mais moi, c'est surtout pour comprendre ce que je dis, ça m'aide. Tout est réalisé avec des... Du coup, oui, on a rajouté une méthode qui s'appelle FlatMap, qui sert un peu à pratiquer tout ça. Tout est réalisé avec des trucages, c'est de l'eau. Quand tu as un conteneur qui a une méthode map et une méthode FlatMap, en fait, ça s'appelle une monade. La fameuse monade. La fameuse monade. Voilà. Donc, à quoi ça ressemble une monade ? Ça ressemble à ça. Ça descend du conteneur, enfin, ça étend le conteneur. Alors, ça pourrait étendre le functeur, d'ailleurs. Ça pourrait étendre le functeur. Et tu as une méthode map, comme tout à l'heure, qui te retourne une monade en prenant en paramètre une fonction. Et tu as une méthode FlatMap qui prend une fonction en paramètre. Cette fonction-là est appliquée directement sur la valeur. Et c'est directement le contenu, enfin, le résultat de cette exécution qui est retourné au lieu de retourner un nouveau conteneur. D'accord. Donc, au final, une monade, c'est un conteneur qui a une méthode map et une méthode FlatMap. Voilà. Ou c'est un functeur qui a une méthode FlatMap. OK. Et du coup, cette fois-ci, quand je vais faire du FlatMap sur mes bouteilles en faisant ajouter poire, à la fin, j'obtiendrai bien des poires au lieu de quelque chose qui ne fonctionne pas. Alors, avec les dessins, c'est plus facile. C'est pour ça que, du coup, une monade, c'est un monoïde dans la catégorie des endofonctors. Tout est clair, maintenant. Bon, on s'arrête. C'est quand même vachement plus clair une fois dit comme ça, non ? Et dans la vraie vie des développeurs de la vraie vie ? Non, mais dans la vraie vie des développeurs de la vraie vie, les mecs de chez moi me parlent comme ça, égibitoriens. Non, mais sérieusement. Alors, du coup, moi, parce que moi, je fais des tableaux et des forage, quoi. Ouais, bah écoute, on va voir. Par rapport, vous préférez le dessin ou l'histoire des endofonctors dans la catégorie des monoïdes ? Des monoïdes dans la catégorie des endofonctors. J'y arriverai jamais à le prononcer. J'y arriverai pas. Faut que je me l'écrive quelque part. Le container, c'est le container. Mais quand t'entends pas ? Attendez, attendez, de toute façon, ouais, regardons. Tu veux la suite ? Bon. Une monade utile. Voilà, une monade utile. Imagine, tu décides, avec Étienne, d'aller voir le concessionnaire automobile du coin, et pour changer de voiture. Donc là, par exemple, j'ai une monade qui... Alors, j'aurais pu très bien faire ça avec un functor, mais j'ai une monade qu'on appelle monade d'identité. C'est la monade la plus simple qui existe. OK. Donc, j'ai une monade de départ qui s'appelle prix de départ, dans lequel je mets le prix de base de ma voiture sans option. Et après, j'ai des fonctions qui représentent les options. Et si je veux faire des scénarios de combien va me coûter la voiture à l'achat, et bien à chaque fois, je map les options dont j'ai besoin. Et du coup, ça rajoute au prix de la voiture, le prix de l'option, sans toucher le prix initial. D'accord. Donc, ça veut dire, effectivement, en une ligne avec cette monade, au lieu de faire une sorte de... 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 J'interrompe. Qui a fait des Legos quand il était jeune, levé la main ? Ben, tout le monde. Bon, ben, en fait, vous avez tous fait des monades depuis que vous êtes tout petit. Vous avez tous utilisé des conteneurs aussi. Vous avez tous utilisé des conteneurs. Les monades, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, on ne change pas les briques de base, mais on peut les assembler, et on a des objets qui ont des caractéristiques qui apparaissent. Voilà. Donc, si vous avez fait des Legos, ben, vous avez fait, sans le savoir, l'utilisation de monades. Alors, et du coup, ce qu'on est en train de faire, là, avec les maps comme ça, c'est de la composition. Et du coup, vous pouvez composer les choses, et vos blocs sont interchangeables. Parce que là, les options clim, vitres fumées, etc., on pourrait les appliquer sur un autre sujet. Par exemple, si vous venez acheter un tracteur ou un lave-vaisselle, on peut également leur appliquer des options vitres fumées, climatisées, etc. Mais votre option reste applicable. Mais on n'a pas besoin de ça tous les jours, quand même. En fait, on ne fait pas des monades comme ça tous les jours. Peut-être que si. Alors, toi, non, mais tu fais toujours du PHP. Non, je fais aussi du JavaScript. Ah ouais, là, en JavaScript, tu peux, ouais. C'est le meilleur langage, de toute façon. Ah, d'accord. Qui fait du Java 8 ? Qui ont fait au boulot ? Ah, c'est bien. Qui fait du Java 9 ? Personne. Non, bon, ok. Du coup, ceux qui font du Java 8, normalement, vous utilisez des monades. Ah oui, ça me dit quelque chose, c'est pas une question de... Tu repasses tout et tu te débrouilles. Ah ouais, à ce moment-là ? C'est pas une question par rapport au stream, Philippe ? C'est exactement ça. Ah, voilà. Alors, ce qui se passe, c'est que dans le talk, c'est jamais la même personne qui fait la même partie. Et des fois, il ne le sait pas. Donc souvent, c'est Quentin qui apprend en plein milieu qu'il a telle ou telle partie. Ouais, et puis des fois, il y a des gens qui ne sont pas là et on se rend compte que d'habitude, c'est lui qui fait cette partie-là, alors qu'il n'est pas là. Alors du coup, les streams en Java 8, c'est des monades. Ok, parlons des monades, en fait, parce que du coup, vous en faites. Et du coup, en Java 8, je ne sais pas si vous avez calculé, mais il y a une API qui a été ajoutée qui est l'API des streams en Java 8. Et en fait, les streams, c'est des choses qui ont des maps et des flat maps. Et en fait, les streams, c'est des monades. Du coup... Ils n'utilisent pas tous Java 8, il faut que t'expliquent comment. Non, mais je vais faire des exemples. Ouais, je veux bien des exemples en JavaScript. Non, ça ne m'arrange pas parce que je ne les ai pas écrits en JavaScript. Ah merde. Enfin, en vrai, je ne les ai pas écrits du tout, c'est lui qui les a écrits. Ils sont en ce cas-là ou quoi ? Non, c'est du Java. Alors du coup, imaginons qu'on a des Teeny Toons. Les Teeny Toons sont nos copains, les Teeny Toons ont un nom et les Teeny Toons ont un avatar. Ouais. Cool. Tout le monde est d'accord ? Oui. Quand on crée des Teeny Toons, donc là, on a mis un tableau de Teeny Toons, et donc on a une liste de Teeny Toons, et ils sont tous là. Oui. Et l'idée, c'est que là, ce qu'on veut, c'est uniquement sortir une chaîne de caractère qui contient le nom et l'avatar du Teeny Toon collé. D'accord ? Et bien là, du coup, quand on a un arrêt, donc une liste de Teeny Toon, on prend notre Teeny Toon, on le transforme en stream, cet arrêt. À partir de ce moment-là, on a un map, on a un map, on prend chaque Toon, et via une lambda en Java 8, parce que c'est très important d'avoir une lambda pour pouvoir faire des maps. À partir de ce moment-là, on va coller le pseudo et l'avatar. Et après, on a un peu de boilerplate, c'est que comme un stream en Java 8, il est censé pouvoir s'exécuter à jamais, pour le fermer et ne plus être dans du streaming, mais finir la transformation, on collecte dans une liste. Et donc, si on regarde, on a une liste avec la totalité des choses. D'accord. Bon, c'est un peu verbeux, là, mais... Heureusement, on a fait la version en ce cas-là, qui est beaucoup moins verbeuse. Si on avait des Teeny Toon, donc on les a mis dans une séquence, on aurait pu les mettre dans une liste, on s'en fout. D'accord. Et là, directement sur une liste en ce cas-là, on fait un map, on les a, et c'est réglé. On n'a pas besoin de les transformer dans l'API de stream, et ensuite de les collecter, le compilose des merdes tout seul en ce cas-là, pour faire ça. Et t'as vu, ça ressemble vraiment à du JavaScript, là. Oui, mais c'est clair que c'est plus simple à lire, le Scala, que le Java. Qui trouve ça illisible ? Vous êtes prêt à lire ça tous les jours, ça va ? Oui. Donc, en fait, c'est pas complexe. Non, non. Merci. C'est enregistré, c'est ça ? Je joue bien mon rôle. Non, mais en fait, c'est sûr que c'est soit ça... Moi, je prends un tableau et, normalement, je fais un forage, tu vois. Et toi, tu fais un map, mais ça me va. Alors, parlons-en deux secondes. Tu prends un tableau et tu fais un forage. Ou un for. Encore mieux sur ton for. Ton for, il est motorisé par une boucle. Ta boucle, elle a un compteur. Et ton compteur, en fait, il est incrémenté à chaque itération de ta boucle. Oui. Du coup, pour pouvoir aller dans une itération de la boucle, il faut avoir vu l'itération d'avance produire. On est d'accord ? Bien sûr. Ce qui veut dire que chaque itération de la boucle doit se succéder à la précédente. Tu ne peux pas les faire en parallèle. Oui. Alors qu'en fait, ton compteur, il n'a aucune valeur. Il ne sert à rien dans le calcul. Il faut parcourir le tableau. C'est ça. Mais ta machine, aujourd'hui, elle a huit cœurs d'exécution. Donc elle pourrait en faire huit en même temps. On pourrait imaginer qu'elle en fasse sept en même temps. Tu vas en garder d'autres pour faire d'autres choses. OK. Y compris là-dessus, vous avez plein de cœurs d'exécution là-dessus. Et donc, c'est un peu dommage de ne pas paralléliser l'exécution. Avec un map. En fait, comme le map, c'est je prends une valeur et je te rends une autre valeur à partir de ça, quand tu fais ta séquence, rien ne t'empêche de paralléliser cette tâche sur l'ensemble de tes cœurs d'exécution. Et Philippe disait tout à l'heure au début, immutable. La différence de ce qu'on a vu juste avant, c'est qu'en fait, on crée des nouveaux objets. On crée réellement des nouveaux objets. On crée une nouvelle collection. Donc, MyList, c'est une deuxième liste qui va être à la JVM. Et après, la JVM est assez maligne pour optimiser ça. Mais la liste initiale, Tiny Toon, on n'y a pas touché. On a simplement donné une fonction, parcouru chacun des éléments. Et on crée une nouvelle liste qui, elle-même, est immuable. Le MyList, là, on ne peut pas le changer. Une fois qu'elle est créée, comme on ne peut pas la changer, on peut aussi l'optimiser et y accéder de plusieurs threads de manière concurrente. Et par exemple, c'est ce qui te permet d'éviter le fameux... Qui a déjà essayé de jouer avec des... Vous êtes en train de parcourir avec un itérateur une collection dans votre Java. Et vous vous dites, cet élément-là, j'aimerais le supprimer. Et ça a donné quoi ? Je ne comprenais pas, mais c'était bizarre. Attends, j'ai essayé de me retrouver le mot exact. C'est... Concurrent... Oui, non, mais c'est... Oui, mais c'est le mot... Concurrent Modification Exception. Oui, mais il n'y a pas le nom d'avant. Enfin, Concurrent Modification Exception, éventuellement avec un préfixe, qui vous dit, vous n'avez pas le droit de faire ça. Parce qu'en fait, au moment où tu fais ça, tu buidouilles des registres mémoires auxquels il ne s'attend strictement pas que tu le fasses. Alors que si tu crées une liste intégralement nouvelle, tu ne peux pas générer d'erreurs. Et donc, tu peux le faire de façon concurrente sur l'ensemble de tes processeurs. Ça marche ? Oui, ben là, effectivement, ça me parle plus dans mon quotidien de développeur. Maintenant, l'utilisation d'un flat map en cas réel, ça nous donne quoi ? Sur nos tinitunes, au lieu de penser que ce sont des cons tout seuls, ils vont avoir des amis qui sont eux-mêmes des tinitunes. Oui. Et en fait, du coup, ce qui se passe, c'est que si on crée des tinitunes, donc on a le panda, il est ami avec une souris et une vache. Ce n'est pas très géographique, ça. On a un lapin qui est ami avec un koala et un tigre, etc. Oui, très bien. Toi, tu t'étais trompé ? Je pensais que c'était un tigre, en fait. Non. Le lapin ? Le lapin, oui. Non, à côté du koala, c'est un tigre. Ok, alors les toons, leurs amis. Et donc là, si on veut sortir tout ça ? Et donc, si tu veux uniquement les avatars des toons... Des amis, des buddies. Ah, c'est qui, là, t'as mis ? Je veux les avatars des toons. Oui, donc là, tu parcours ta liste de toons et tu as tes toons. Oui. Mais ensuite, si tu veux... Avec une lambda pour extraire l'avatar du toon. Oui, c'est avec la lambda, parce qu'on est en Java 8. Oui. Mais de manière générale, quand vous faites du functional programming, vous avez besoin des lambdas. Dans le langage un peu pédant, on dit que c'est des fonctions de premier ordre. C'est-à-dire que les fonctions peuvent être considérées comme des objets. Vous savez, en JavaScript, vous n'êtes pas obligé de faire function, blabla, parenthèse, parenthèse, quelque chose. Vous pouvez écrire var blabla égale function. Donc, une fonction peut être dans une variable. Ça, ça veut dire que vos fonctions sont de premier ordre. Ça, je le savais. Il se sent intelligent, maintenant ? Tout va bien, ça marche. Du coup, si tu veux les buddies des toons... Donc là, tu fais ton stream. Tu collectes tes toons, tu collectes les buddies. Parce qu'en fait, du coup, sur tes buddies, tu refais un stream. Et du coup, tu vas récupérer tes avatars comme ça. Sauf que là, ça ne marche pas. Sauf que ça ne marche pas. Sauf que là, qu'est-ce qui fait chier ? C'est que du coup, vous êtes en train de récupérer uniquement des accès, en fait, uniquement à des références. C'est ça, oui. Tu n'as pas réellement accès à ce truc-là. Et donc, pour pouvoir faire ça, on va être obligé de les désencapsuler. Et c'est là qu'intervient le flat map, qui nous permet de récupérer les buddies. Et ensuite, sur chaque toon, de récupérer l'avatar. Et donc là, on a l'avatar que des buddies. On leur a supprimé les copains d'avant. Mais tous les copains sont là. Dans une liste, quoi. Dans une grosse liste. En une ligne, c'est quand même efficace. Tu aimes les grosses fois ? Oui. Tu as vu, ça sera plus simple pour récupérer des copains. Oui, plutôt que de faire un double forage, tu fais. Et tu as plein de copains, du coup. C'est bien, hein ? Comme sur copains d'avant. Voilà. Et du coup, si on veut les avatars des buddies... Oui. Ça, c'est la version Scala, en fait. Donc ça, c'est la version Scala. Tiens, je te laisse présenter la version Scala. Parce qu'en fait, voilà. La version Java était un peu compliquée. On voit bien que la version Scala... Bon, la première ligne est peut-être un peu... On fait flat map, map. On comprend bien ce qui se passe. On fait un flat map sur les buddies, comme on l'avait dit. Donc ça nous permet de désencapsuler, d'avoir nos buddies. Et après, on map ce qu'on obtient pour avoir les avatars. Et on peut avoir notre petit tigre. Donc tout le monde est content. Et la version 2 est assez intéressante, dans le sens où c'est beaucoup plus lisible. Où on va dire, donne-moi les... Là, tu fais un fort. Vous ne trouvez pas ça visible ? Nicolas a rajouté des slides et a enlevé des slides, je crois, 10 minutes avant. On lui a juste confié le truc. Il a dit, je veux juste rajouter des exemples. Et on n'a pas re-regardé. Donc moi, ma vision personnelle de la deuxième version, je ne sais pas. Vous n'aimez pas ? En fait, on dit juste, donne-moi mes teeny-tunes. D'accord ? On ne s'occupe plus de faire un flat map. Et donne-moi les buddies. Et à partir de là, on lui dit, vas-y, retourne les avatars des buddies. Ce n'est pas le mot fort que vous connaissez. C'est une fort comprehension. C'est un peu particulier en ce cas-là. Ça permet de combiner des maps et des flat maps. Et ça permet là, typiquement, de dire, en premier, je vais parcourir teeny-tunes. Donc, je vais avoir une espèce de curseur monté, là, qu'on voit. Et ensuite, pour chacun des T, je vais extraire les buddies. On les met à gauche, il y a une petite faute. Et ensuite, je vais crier yield buddies.avatar, récupérer ce qu'il y a à l'intérieur. C'est comme JavaScript, quoi. C'est simple. Non, vous êtes d'accord ? Non, mais on ne fait pas. Ils sont, de toute manière, ils sont tous en dormi. Il y a trois scalaïstes qui ont compris, mais pas... Et vous êtes plus de trois à avoir compris ? Bon, alors, poursuivons. Ils sont en train de dormir. Non, alors, du coup, je veux tous les avatars. Allez. Donc, si tu veux tous les avatars. Hé, c'est moi qui dois continuer. D'accord. Je vois bien le truc qui fait piéger. Non. Alors, qu'est-ce qu'on va faire sur « Veux tous les avatars ? » En fait, on va essayer de concaténer deux streams et de collecter. Donc, on va en parallèle. Donc, le truc, c'est que normalement, ça doit se passer en parallèle. En parallèle ? Parle bien dans ton mic. Ça ne marche pas très bien. Ah, ça y est. Donc, normalement, c'est en parallèle. On essaye de prendre... Donc, c'est l'avantage. C'est ce qu'on a expliqué au départ. Si on a plusieurs... Le micro ne marche pas. Si, il marche très bien, le micro. Il est en train de me perturber. Alors, et donc, l'avantage, comme on me disait, qu'on a plusieurs microprocesseurs, c'est qu'on peut paralyser les choses, c'est qu'on peut paralyser les choses. Tout à fait. Paralyser, paralyser. Mais vous pouvez également les utiliser sur des flux, dont vous n'avez pas nécessairement le début et la fin, et juste agir en temps réel sur des flux en train de se produire. Et c'est ça qui est très intéressant, parce que ça vous permet de faire du réactif programming, à ce moment-là. Ah, le fameux réactif. Le fameux réactif programming. Oui. Mais bon, peut-être qu'on va peut-être pas se lancer là-dessus maintenant. Non, mais c'est facile. Non, mais c'est facile. Non, non, mais... Par contre, ah oui, on avait les... T'envoies une baffe, tu réponds. J'ai déjà entendu parler des optionnels. Pour la petite histoire, avant que tu commences, Nicolas, la première fois qu'on a fait ce talk sur la partie optionnelle, c'était pour Nicolas, et il a compris que c'était optionnel pour lui, et en fait, il avait prévu de ne pas faire le talk, pas cette partie. On lui a expliqué qu'il n'avait pas le choix, donc maintenant, tu te rends la main. J'ai lu optionnel, je fais super, génial. L'optionnel n'est pas optionnel. Et alors, lequel d'entre vous va m'expliquer ce que c'est que l'optionnel ? Qu'est-ce que c'est optionnel ? Oui, heureusement que j'ai fait ce que tout le monde fait, je suis allé sur Wikipédia. Nico, je propose qu'on fasse un cluster de Nicolas et qu'on va le faire ensemble. Voilà. Et donc, un optional, en fait, c'est un option type. Mais les gens, ils les lisent, là, pendant qu'on parle. C'est génial. Et attends, c'est plein de surprises. C'est bien ce qu'il y a des surprises. Donc, vous voyez, en fait, c'est très, très simple. Qui comprend ce qu'il y a écrit, là ? En fait, je pense que s'ils avaient pris un petit peu de point, ils comprendraient tout ce qui a marqué. À quoi ça sert, en fait ? J'aurais dû faire mes keynotes, le développeur Java est mort. Non, en fait, c'est beaucoup plus simple que ça. En fait, ça permet de représenter, c'est une enveloppe. C'est une enveloppe qui, quand vous la regardez, va être capable de vous dire je suis vide ou j'ai quelqu'un à l'intérieur. Alors, à quoi ça sert, une enveloppe ? Simplifions. Qui a déjà pris, dans ces logs, un machin marqué nul, pointeur, exception ? Ils lèvent tous la main, là. Est-ce que vous avez toujours compris pourquoi il y avait une NPE ? Ou est-ce que des fois, vous étiez genre, mais quel est le con qui a oublié de catcher un nul quelque part dans la lib ? Tu fais try, catch, runtime, et puis c'est bon. Ouais, ça marche comme ça, quand t'as. C'est pas un train de perf monstrueux, en plus, c'est bien. En fait, ça permet d'exprimer le fait qu'une fonction que vous avez dans votre code, de Java, Scala, peut retourner quelque chose qui est vide. On n'utilisera pas le mot nul, on va dire plutôt vide. Donc, imaginez une enveloppe, une enveloppe peut contenir quelque chose ou pas. Et ça va nous servir avec ce qu'on vient de voir tout à l'heure avec Map et FlatMap. L'idée, c'est qu'en fait, on ne veut pas vraiment s'occuper de gérer les nulles pointées à exception. On veut juste appliquer nos fonctions. Donc, appliquer sur nos objets des fonctions. On veut les composer, en fait, pour avancer. On ne veut pas trop s'occuper de savoir s'il est nul ou il n'est pas nul. Donc, l'idée, on a vu à quoi servaient les conteneurs. L'idée, c'est de dire, bon, on va créer un conteneur et on va encapsuler. Je vais utiliser une image. En fait, imaginons que je ne sache pas si la bouteille de poire est vide ou est pleine. Et on va dire que j'ai une fonction qui s'appelle Etienne. Et Etienne, je vais appeler une fonction sur lui. Et je vais enchaîner. Je vais demander à Etienne qu'il me serve un verre. Et en fait, je vais quasiment programmer le dialogue que je veux avec Etienne. Si la bouteille est vide, il ne va rien faire. Mais il ne va pas me crier dessus en me disant, nul pointe à exception. Et si la bouteille n'est pas vide, il va pouvoir me servir. L'idée, en fait, c'est d'écrire, sans devoir mettre des if, des n et des else, de pouvoir décrire l'enchaînement des fonctions. D'accord. Donc, en fait, on va prévoir. Est-ce que c'est mieux ? Oui. C'est vrai que nous, un des problèmes qu'on a, les développeurs de tous les jours, c'est les cas particuliers, les erreurs, les cas qu'on n'a pas prévus. Et là, si on est sûr de ce que ça va donner, en fait, on va avoir un code plus robuste. En fait, en Java de base, tu peux toujours avoir un nul. Tout objet peut devenir nul, en fait. Là, l'idée, c'est de modéliser clairement les endroits où potentiellement il n'y a rien. Et donc, tu ne vas jamais donner nul. Tu donnes une option. Et l'option, elle peut être soit empty, soit de quelque chose. Et en fait, au moment où tu le dis, ce truc-là est optionnel. Ça veut dire que potentiellement, il faut que tu traites le cas où il n'y a rien dedans. Et donc là, c'est très clair. Si c'était Étienne, la fonction, là, Étienne est capable de nous dire si la bouteille, il y a encore une poire dedans ou s'il n'y a plus de poire. C'est les deux possibilités, les deux états de ton option. C'est ça. OK. L'avantage, c'est qu'on peut donc enchaîner plusieurs étapes sans se soucier de ça. On peut voir un peu de code ? Oui, justement. On a un petit exemple avec les Toons, comme on avait tout à l'heure. OK. Et donc, on reprend nos Toons, n'est-ce pas, qui ont un pseudo, un avatar. Et en fait, on va créer une situation où... C'est dans l'autre sens. C'est dans l'autre sens. D'accord. J'aurais pu appuyer sur le clavier, mais non, il faut que j'utilise. Bon, bref. Donc, on repart sur un petit exemple où tout le monde a connu ça, où en fait, on va demander, on va créer une liste de Toons et on va les mettre dans une HMAP. Et cette HMAP, après, on va dire, ben voilà, donne-moi un Toon qui est en dehors de la HMAP. Et là, on se prend une nulle pointe à l'exception puisque, en fait, on ne peut pas prendre l'élément numéro 6. Classique. C'est pour ça que les développeurs Java vont mourir. Je n'ai rien compris, moi. Pardon ? Non, je me demandais s'ils avaient un rapport avec le décès des développeurs Java que tu parlais au début ou rien à voir. Non, non, ça n'a rien à voir. D'accord. Et donc, en utilisant notre petit optionnel, on va encapsuler ça et on va lui dire, ben en fait, on n'est pas sûr si on a un Tiny Toon ou pas, Tiny Toon ou pas. Et on va dire, ben, s'il n'y en a pas, en fait, on voudrait le savoir, on ne voudrait pas, ça nous pète à la figure. Voilà, donc c'est vrai que ça s'appelle Get Maybe Toon. Et dans ce cas-là, je suis sûr d'avoir un retour qui n'est pas nul. Non, il va te retourner, en fait, la propriété None, c'est qu'en fait, il n'y a rien. Soit il te retourne une option de Tiny Toon qui dit que, ben voilà, il y a un Tiny Toon, il est encapsulé dans l'objet Option. Soit il te retourne, rien, none, qui dit, non, en fait, il n'y a pas de Tiny Toon. D'accord. Et l'avantage d'une optionnelle, qu'on l'a vu, c'est que c'est aussi une monade. Donc, on peut les enchaîner, on peut appuyer des maps dessus. Avant, pour être bien plus clair et parler à la flemme du développeur qui est en vous, en clair, avant, dans chaque lib, à chaque fois qu'on te renvoyait un truc dans la fonction, soit on te renvoyait ça, soit on te renvoyait nul, si potentiellement quelque chose ne s'était pas passé comme prévu. Et vous, vous deviez catcher le nul et la seule solution pour bien l'implémenter, c'était d'aller lire la doc du truc et de se rendre compte que parfois, le machin vous renvoyait nul. Grâce à Optional, vous n'avez plus besoin d'ouvrir la doc puisque c'est indiqué dans le système de type que là, potentiellement, il ne peut rien avoir dedans. Donc, vous gagnez du temps et donc, en tant que développeur flémard que nous sommes tous, vous venez de gagner de précieuses minutes et donc de la code readability puisque, du coup, c'est clairement exprimé que ça pourrait être nul. Vous comprenez le point ? Donc là, si on reprend notre exemple, on dit « get maybe tini-toos apply 6 » donc là, il retourne quoi ? Un objet vide, en fait. La bouteille est vide. Et sinon, il nous retourne notre tini-toos, notre objet. D'accord. Et après, donc... L'avantage, comme je disais, c'est qu'on branche les... Donc, si on veut avoir les avatars directement, on n'a pas trop à s'en soucier. Et donc, on fait « donne-moi l'avatar » et puis, pof, soit on retrouve ce qu'on disait, c'est vide, soit on a notre bouteille avec un tigre dedans, plus de poire. Voilà. Et donc là, c'est... Et là, on enchaîne encore. On dit « ben voilà, en fait, ce qu'on voudrait, c'est avoir ce qu'il y a à l'intérieur de la bouteille, pour reprendre notre exemple. Et sinon, ben on renvoie une... C'est quoi ? C'est une tête de mort, c'est ça ? Voilà, c'est ça, oui. Et donc, soit on a l'avatar, soit on a la tête de mort. D'accord. On peut continuer à enchaîner. Soit on a l'avatar, soit on est en fauteuil roulant, en fait, en théorie. Fauteuil roulant, d'accord. Ok, bon, voilà, du coup... Mais du coup, ça, ça vous permet de mettre des valeurs par défaut très facilement. Vous voyez, le moment dans votre code où vous mettiez « if machin égal égal nul pourri », vous avez cette espèce de bloc chelou, et ben là, vous le remplacez par, dynamiquement, au moment où vous avez de toute façon besoin d'avoir une valeur, vous pouvez mettre l'injection de la valeur par défaut. Et si j'oublie de mettre le « or else », moi, dans mon traitement de... « or else », si tu oublies de mettre ça, ben tu vas avoir ton... C'est, de toute façon, à la compile, si t'as pas utilisé le « or else », au moment de la compile, tu vas avoir un problème, parce que, finalement, tu vas pas... Ton programme attend quelque chose, attend réellement une valeur. Si tu mets pas le « or else », à la compile, il va te dire « j'attendais autre chose, je peux pas l'utiliser ». Ça va carrément planter à la compilation. Ouais. Et en fait, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu t'habitues le plus possible que tes méthodes renvoient, par exemple, un « optional ». Ok. Comme ça, tu es obligé, de toute façon, dans ton code, de toujours le tester. Le « or else » te permet de récupérer une valeur qui est à l'intérieur du « optional », donc ça va être un « string », un « integer », enfin, un type simple. Si tu fais pas le « or else », en fait, tu récupères pas une valeur, tu récupères un « optional ». Donc, si, par exemple, t'avais dit « name » égale ton « map », et alors que ton « name » t'attends une « string » et ça te retourne un « optional », à la compile, il va te dire « ben non, moi j'attends une « string ». Alors que le « or else » te permet d'extraire la « string ». Donc, maintenant, ce que je te propose, quand on a vu « map » et que tout le monde dort de toute manière, c'est qu'on voie « flap map », puisque c'est ce qu'on a montré comme exemple dès le départ, parce qu'en fait, ce qu'on va remarquer, c'est que les options peuvent s'appliquer à « flap map » aussi. Je pense que tout le monde vraiment dort, hein. Mais non. Pardon, on n'a rien entendu, là. Allez, on va accélérer, alors. Donc, voilà. Donc, ce qu'on va reprendre, c'est, on va dire, ben, en fait, un « little tune ». Maintenant, c'est plus « tiny tune », c'est un « little tune ». Voilà. C'est un peu compliqué, tout ça. Mais non, mais c'est parce que ça ne compilait pas dans mon code si je doublonnais la classe. Donc, vous avez tout suivi, « little tune », « plus tiny », « little ». Donc, on va dire, ben, en fait, il peut avoir un « pseudo » et il peut avoir un « avatar ». C'est en gros ce qu'on dit. En gros, on dit, ben... Mais ce sont des « optional » de « pseudo » et des « optional » d'avatar. Voilà. Donc, ça veut dire que potentiellement, c'est... un « pseudo » et ils ont donc potentiellement un « avatar ». Mais on n'en est pas sûr. Qui pourrait être « nul ». Voilà. Donc, en « ascale », on dit, c'est une « maybe » au lieu d'un « optional », c'est ça ? En « ascale », c'est « maybe », non ? Ouais, c'est « maybe ». Donc, voilà. Donc, on a... On modélise ça, donc, dans le constructeur, n'est-ce pas ? Et on dit, ben, voilà, c'est un « optional ». Et donc, si on passe « nul », en fait, on aura... Qu'est-ce qu'on aura ? Qu'est-ce qu'on aura ? Vous avez suivi ? Ben, moi, j'ai suivi. Ouais, tu vois, ils sont tous en train de dormir, je sais. Non, je pense. Mais non. Eh bien, on aura... Un « optional » d'empti. Un « optional » d'empti. Exactement. Voilà. Vous êtes tous nuls, il est temps d'arrêter. Non, ils sont pas nuls. Bon, reprenez le micro, monsieur. Cet homme exivre, il est fou ! Et du coup, si on flatmappe, ce qui est intéressant, c'est que le « optional » off « nullable » vous permet de transformer un truc qui pourrait être nul en « optional ». Ça vous permet donc de recliner votre code à l'entrée et d'obtenir un « optional » d'un endroit dont vous n'êtes pas sûr du cycle de vie de vos objets. Vous comprenez le point ? Yes. L'idée, là, en fait, c'est de montrer comment on utilise « flatmappe », n'est-ce pas ? Donc, l'idée, c'est pour éviter d'avoir des « optional » d'optional, n'est-ce pas ? Oui. En fait, on utilise un « flatmappe ». Bien sûr. Comme ça, au moins, on n'a pas des options d'options d'options qui est très courante, en fait, quand on commence à s'en servir. L'objectif aussi, c'était de montrer que l'optional, c'était une monade. Voilà. C'est exactement... Mais ça, c'est la conclusion. L'optional, c'est une monade. L'optional est une monade parce qu'il y a « map » et « flatmappe ». D'accord. Oui, c'est logique. Mais alors, par contre, si tu veux, tu as des « optional », c'est super pratique, mais finalement, tu ne traites qu'un type d'erreur. Tu traites le nul. Oui, vas-y, reviens devant, Philippe. Non, c'est vous qui êtes devant moi. Oui, allez, reviens. Je pouvais boire tranquille, en fait. Oui, tu traites, en fait, qu'un seul type d'erreur. D'accord. Et tu ne peux pas te servir d'optional. En fait, tu pourrais te servir d'optional pour traiter d'autres types d'erreurs. Je ne sais pas, la division par zéro, par exemple. Oui. Ce n'est pas super propre. Bien sûr. Et en ce cas-là, et dans d'autres langages, tu as d'autres types qui fonctionnent un peu comme « optional », qui ont des sous-types. Tu as les « isers » ou les « results ». Mais tu peux les coder en Java où il y a aussi des frameworks Java qui permettent de le faire. Il y a « vaveur », je crois. Vaveur, un très bon framework, d'ailleurs. « vaveur », anciennement « javaslang ». D'accord. Qui est-ce qui l'a utilisé ? Ils ont retourné le truc à l'envers. Qui est-ce qui l'a utilisé, là, dans le public ? Quatre mains. Ok. Du coup, en fait, l'important, c'est d'essayer de modéliser des types qui ont deux sous-types. Donc « isers », il va avoir un sous-type « left » et un sous-type « right », si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Donc « left », c'est pas bon et « right », c'est bon. Alors « right », c'est pour « tu ajustes », en fait. Et après, il y en a qui sont encore plus parlants qui sont, par exemple, « result » et qui a deux sous-types « error » et « alors là, j'ai dit « ok », mais ça dépend des langages. Ouais, « success », ouais. Et du coup, en fait, ça vous permet, dans chacune de vos méthodes ou fonctions, plutôt que de retourner une valeur, il vaut mieux retourner un « iser » ou un « result ». Comme ça, de toute façon, quand vous faites l'appel de la fonction, vous êtes obligé de tester ce que vous récupérez et vous évitez les erreurs. Alors là, on est en train de résoudre le moment, vous savez, où vous avez une fonction qui vous renvoie un type qui, en fait, est une abstracte classe de quelque chose et en dessous, vous avez plusieurs abstractes classes et vous êtes obligé de vous faire des « if », « get class », « égal », « telle autre classe » et c'est hyper chiant. Vous voyez, à ce moment-là, dans le code, on veut renvoyer plusieurs types de trucs, et bien là, tu mets un « aether » et comme ça, tu peux renvoyer soit une solution, soit l'autre. Ok, donc là, je crois que les catamorphismes et tout... En fait, on appelle ça catamorphisme. Alors, moi, mon... Là, c'est un « iser » sur lequel je fais un « map » qui me renvoie à notre « iser ». Je vais rajouter une méthode « kata ». Alors, dans d'autres langages, ça s'appellera autre chose. Alors, catamorphisme, la définition, elle est aussi chiante que la définition de l'optional que nous a montré Nicolas tout à l'heure. Pour comprendre ce que c'est, moi, je pense à « catastrophe ». Ça te permet de gérer des catastrophes. D'accord. Donc là, dans le cas du « iser », je fais un « kata » et si j'ai un « left », je récupère une erreur et je peux qualifier mon erreur, je sais ce que je sais. Et si j'ai un « right », qui est au côté droit du retour de ma « lambda », je récupère mon résultat. Et j'ai évité de faire des « if » en plus. Ok. Bon, alors, ça, c'était juste la base pour pouvoir commencer à faire de la programmation fonctionnelle, quoi. Oui, mais si déjà, si tu utilises ça pour toutes tes fonctions et tes traitements d'erreurs... C'est-à-dire que lundi, moi, je vais au boulot, c'est-à-dire que je vais utiliser... Ouais, il faut que je met, par exemple, des « maybe » ou des « optionnels ». Ouais. De toute façon, en PHP, il y a des frameworks qui implémentent ce genre de type. PHP, si. Développé par... Clément Delafargue avec CleverCloud. Ah, mais oui, ok. Dans ce cas-là... C'était une blague à la base de 1er avril, sauf qu'il l'a vraiment développée. Il l'a présentée à une conférence et après, pendant 3 ans, dans toutes les conférences fonctionnelles, CleverCloud, c'était « Ah, yeah ! You should be a HP, the guy ! » Il a mis une éternité à se remettre, le pauvre garçon. Mais du coup, tous ces « tips », avec des sous-types, ça va simplifier ton code. D'accord. Tu vas avoir moins de choses à écrire, tu penseras à faire tes contrôles, quelque part, parce que ça induit le fait que de toute façon, tu es obligé de tester ce que tu récupères. Ce qu'on ne faisait pas avant dans un autre type de programmation. Et du coup, c'est comme ça qu'on... Ça va me permettre d'éviter de faire des boucles, on va faire des choses en parallèle, on va être plus, voilà, et on va avoir moins d'erreurs. Donc voilà, c'est un peu ça la promesse, si je résume, de la programmation fonctionnelle. C'est pas faux. La promesse, c'est qu'effectivement, tu vas mieux dormir la nuit parce que tu es beaucoup plus serein sur la façon dont ton système va fonctionner. Si tu fais de la programmation fonctionnelle dans un langage qui n'a pas nécessairement été fait pour, tu as moins de garantie. Si tu fais de la programmation fonctionnelle dans un domaine qui a été conçu pour, comme du Scala, comme du Haskell, comme du Rust, le compilateur te donne des garanties sur le fonctionnement de ton truc. Parce que le compilateur fait énormément de checks de type et donc t'empêche de faire des bêtises. C'est pour ça que, par exemple, on voit très souvent chez Clever des gros pushes sur Rust. C'est parce qu'on se sert de Rust pour régler des problèmes qu'avant on réglait en C. Et vous voyez en C toutes les erreurs à la Earthbleed où en fait, on a un problème parce que les mecs avaient oublié de libérer de la mémoire ce genre de conneries. Elles ne sont pas possibles à obtenir en Rust parce que le compilateur ne te laisse pas faire ça. le compilateur t'engueule jusqu'à ce que tu gères le truc parce que tu lui fournis assez d'informations. D'accord. Bon, je pense que j'ai un peu d'espoir et je pense que je vais quand même boire un peu d'alcool. On a des questions. Qui a l'impression d'avoir compris des choses en fonctionnel aujourd'hui ? Qui a envie de réessayer ce cas-là du coup ? Sans boire. Moi, avant, je trollais vachement ce cas-là. Je disais, c'est vraiment un langage de merde. Il est venu chez Clever et il nous trollait non-stop. En fait, il y a eu un jour, je me suis retrouvé il y a un peu plus d'un an aux Etats-Unis. Comme je parle très mal anglais, le soir, je ne sortais pas avec mes petits camarades parce que je ne comprenais pas ce dont ils parlaient. Et je restais à l'hôtel et je me suis dit, je vais en profiter et je vais essayer de comprendre des concepts sur lesquels je troll depuis des années. Et en fait, au fur et à mesure, je me suis aperçu que finalement, déjà, ce cas-là, ce n'était pas si mal et on peut écrire du cas-là simple. J'ai eu une grande discussion avec Clément Delafarg là-dessus parce qu'on n'écrit pas du cas-là de la même façon. Alors, il est meilleur que moi, mais son cas-là est plus compliqué que le mien. C'est mieux de comprendre l'anglais pour coder. C'est vrai. Parce que si tu fais des variables en français, c'est moins bien. En fait, ceux qui ont des questions, venez. Oui, venez sur ça. Venez, venez, ce sera plus simple. Il vous reste de la Mirabel ? Si vous venez, si vous avez une question, vous avez de la Mirabel. Oui. Enfin, de l'eau. De l'eau. Bon, j'aurais dû fermer ma gueule. Alors moi, c'est un problème, c'est que moi, je fais du fonctionnel depuis pas mal d'années. J'en ai fait à la fac, j'ai fait du camel. On ne s'est jamais posé la question du fonctionnel expliqué à travers les structures de données. Parce que là, ce que vous avez fait, c'est un exercice de style qui est, on va expliquer... Oh, de Dieu. C'est de l'eau. C'est de l'eau. Je confirme. Et en fait, moi, quand j'ai commencé la programmation fonctionnelle à la fac, on m'a expliqué ce qu'était une fonction à travers les maths, mais simplement, l'addition, etc. On m'a appris ce qu'était la programmation par CSP, c'est la programmation par continuation, c'est-à-dire une fonction qui va produire une autre fonction, etc. Mais on n'était pas rentré dans ces détails-là parce que la notion de monade, etc., était en train de naître avec les travaux de Wadler, notamment. Et maintenant, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de snobisme autour de toutes ces terminologies monades, catamorphismes, anamorphismes, etc. Alors, certes, ce sont des termes très précis, mais qui sont hyper clivants parce qu'en fait, il y a des gens qui vont se retrouver complètement en dehors de la discussion, alors que la programmation fonctionnelle en soi, ce n'est pas quelque chose de fondamentalement difficile. Non, oui. Non, pas difficile. Alors, pour être très clair à propos de ces termes, ça fait des années que je fais de la programmation fonctionnelle et on m'a vu dans de nombreuses conférences fonctionnelles. En ce qui me concerne, je n'ai jamais su ce qu'était une monade avant de préparer le talk avec Philippe. Mais ce n'est pas nécessaire. Et ça ne sert à rien, en fait. C'est juste que c'est un mot très amusant et ça vous permet de placer dans des dîners qu'une monade est un monoïde dans la catégorie des endofoncteurs. Et là, vous avez tué votre belle-mère. En fait, il y avait Scaladaze il n'y a qu'un jour dans la communauté Scala, il faut comprendre qu'il y a deux courants qui s'affrontent, les Scalafistes. Alors, juste pour préciser une chose, préciser une chose. Ce qu'on a vu, ce n'est pas réellement les mots que vous voyez, ce n'est pas réellement la partie fonctionnelle. C'est la théorie des catégories qui utilise cette terminologie. Mais vous pouvez faire du fonctionnel sans parler de monade, monoïde, de functeur, et ainsi de suite. Première chose à préciser, le fonctionnel, ce n'est pas forcément les monades. C'est la théorie des catégories qui utilise ce jargon qui vient des mathématiques. Ensuite, je rassure tout le monde, on peut faire du Scala sans devoir comprendre ça. Et il y a deux catégories de développeurs Scala. Il y a les développeurs fonctionnels et intéressés par la théorie des catégories qu'on fait souvent du OCaml à la fac et ainsi de suite. Et ça reste intéressant. Je pense que l'exercice qu'ils vous ont joué ce soir, c'était de vous montrer un petit peu finalement des concepts qu'on voit dans Java 8. Et il y a une autre catégorie de développeurs Scala qui est plus orienté applicatif et qui au quotidien n'ont pas forcément au premier jour besoin de découvrir ça. Donc c'est vraiment important de repartir avec ça ce soir. On va arrêter, c'est beaucoup trop long. Je vous remercie. Est-ce qu'il y a une autre question encore ? Est-ce que quelqu'un veut boire un coup ? Merci. Allez, merci. Bon, Thomas, lundi, tu fais quoi, là ? Bon, alors, je vous dis merci à tous. Effectivement, moi, je ne bois pas trop d'alcool, mais j'ai essayé de faire semblant de comprendre quelque chose et je n'ai rien compris. Si vous voulez quelques bouquins, vous pouvez revenir nous voir. Si vous voulez finir la bouteille d'eau, vous pouvez monter sur scène. Et sinon, il y a le meet and greet et je pense qu'on a M. Pag qui a des stickers clever. Qui s'est inscrit au meet and greet ? Tout le monde. Maintenant, dans les autres, est-ce qu'il y en a qui veulent y aller et qui ne s'y sont pas inscrits ? Non. C'était aussi clair que les endophonctors que je viens de dire ? Ok, donc, ceux qui y vont, on pourra faire un vrai apéro fonctionnel avec plus de monde. On s'était vu faux, là. Bien sûr, ça se sert d'ici. Pour la fin, on va juste faire une photo avec tout le monde derrière. Soit vous levez, soit faire du bruit. Tout ça, on ne verra pas le bruit, mais ce n'est pas grave. Il faut lever les bras, manifester. Visualiser le bruit. Allez, merci à tous. Yeah ! Wouh ! Roxane Luxembourg ! Yes ! Et attendez, alors donc, pour ceux qui vont au meet and greet, donc déjà, merci à tous. rentrez tranquillement chez vous pour les autres. Ceux qui vont au meet and greet, donc il y aura une navette qui part d'ici à 19h, qui revient à 1h, pour ceux qui veulent revenir ici, qui ont laissé leur voiture, et qui va au rift de Clawzone et qui vous récupère au rift de Clawzone. Donc elle vous récupérera au même endroit que le bus arrive, à 1h du matin. D'accord ? À côté de ça, il y a le bus 175 pour les autres, et puis sinon, vous vous débrouillez par vos propres moyens. Merci. Merci à tous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada